Pour la réalisation de tout dessin anatomique on peut aller soit dans un musée ou alors se référer à des ouvrages qui traitent du sujet. Comme vous avez pu le voir on a commencé par tracer les traits qui sont les différents axes de construction du crâne donc on partage toujours les moitiés et on met les axes pour les différentes parties les yeux le nez la bouche ainsi que le menton. On esquisse très vite la forme du crâne tout ça dans sa globalité de manière à voir tous nos repères. Une fois qu'on a toutes nos lignes de construction on va pouvoir alors affirmer le trait et mettre les différentes valeurs sur le dessin ainsi on va pouvoir donner de la profondeur et la texture de l'os. N'hésitez pas à prendre un peu de recul par rapport à votre dessin. Et regardez le vérifier si vos proportions sont exactes et correctes. Il est important d'envisager le dessin comme un volume de manière à ce que le crâne ne reste pas plat sur le dessin. matérialiser les ombres ainsi que les creux et les vides vivement de manière à ce qu'on puisse avoir un volume. respecter évidemment ainsi que les proportions l'anatomie c'est à dire le nombre de dents. 1 1 1 1 1 2 Pour la finition, n'oubliez pas de ne pas forcément estomper votre dessin, mais de faire des courbes qui épousent la forme du volume. Le dessin peut bien sûr être enrichi ou rester à l'état d'esquisse. Vous pouvez le transposer sur une toile et le peindre.